bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens avec mon retour de course du drive leclerc je vais vous présenter comme à mes habitants mon habitude mais surgelé donc comme à mon habitude un pot de belligerie cookies d'eau quatre petits pots toujours de belligerie et des coquilles d'eau également et des petits poids surgelés il ya combien il ya 600 grand donc je range ça et on se retrouve mais surgelés ont été rangés donc je peux essouffler parce que c'est au sous sol donc je prends le sac est à côté de moi j'ai un sachet de fleurs de feuilles de chêne pardon n'est pas grand chose au niveau légumes fruits donc je vais repasser chez grand frais alors pour faire une raclette et là j'en ai qu'un donc je vous vois je vous le montre j'ai vu aux herbes de provence et ça je connais pas donc ben ce sera l'occasion de découvrir un petit paquet comme ça de parmesan râpé en vue filet de poulet j'en ai besoin beaucoup pour cette semaine donc là j'en ai pris il ya 720 grammes et je sais que j'ai pris également des aiguillettes six tranches de jambon sans coine donc ça c'est pour la raclette j'ai pris du jambon un peu supérieur on va dire pour la raclette il ya trois tranches les autres ce sera plus souvent quoi et du jambon noir du périgord toujours pour la raclette ensuite quatre mousses au chocolat à la liégeoise il ya longtemps j'ai pas fait plaisir à chéri pour la piémontaise donc je en ai pris un peu j'ai quatre petits pots de crème au chocolat j'ai du beurre tendre et du beurre demi sel j'ai deux boules de mozzarella vous n'allez pas me croire mais je n'avais plus de pâte il me reste peut-être ça sur un paquet entamé donc pas assez pour nous deux donc là j'en ai racheté pas mal donc j'ai pris des peignets des macaronis des linguines longtemps que j'en avais pas pris c'est l'une d'entre vous l'autre jour qui me l'a fait remarquer donc là j'en ai repris j'y pensais pas un riz micro-ondable ça va toujours servi ça va vite c'est pratique un pot de nutella ça c'est plus pour les petits enfants quand ils viennent qui prennent le goûter à la maison de l'huile d'olive des cerneaux de noix des cubes or deux paquets de l'or pour la nespresso et deux paquets de café long ça c'est pour la dolce gusto un petit pot de marmelade d'orange j'avais besoin pour une refaite et de toute façon moi j'aime bien le marmelade de la ratatouille à la provençale en bocal c'est tout de suite prêt c'est encore mieux un autre paquet de salade d'asta mélange de mâches et de requêtes du chorizo doux donc voilà pour la raclette donc j'ai pris du fromage à raclette fumée et mon préféré raclette au poivre voilà deux petits crottins deux petits crottins de chèvre de la ricotta des tostinettes pour les croque-monsieur encore un petit sauté de veau à mijoter qu'on a pris déjà il était très bon d'autres jours du beurre en beurrier comme ça à tendre pour le petit déjeuner au demi saine donc comme je vous le disais j'ai pris également des aiguillettes de poulet en plus il y avait une promo dessus il y avait de la cagnotte sur la carte je ne sais plus trop bien des crevettes décortiquées ça c'est pour la raclette donc de la rosette il y a 10 grandes tranches et de la viande des grisons en fait moi dans mon programme j'ai droit à la viande des grisons j'ai droit à à du fromage de de bayonne du fromage du jambon de bayonne une tranche de jambon blanc puis quelques pommes de terre puis du fromage à raclette bien sûr je crois que c'est cinq tranches que j'ai droit donc pour en faire plus je les coupe en deux quand je les mets dans la dans la petite poêle des pâtes à lasagne saumon fumé des allumettes de jambon des petits pots il y en a huit de fromage blanc je faisais mieux en individuel une bûche de chèvre de la compote de pommes sans sucre ça c'est pour les gâteaux et j'écoutais l'une d'entre vous qui m'a dit que dans son air fryer elle faisait également des croissants mais elle elle les faisait surjolies je crois donc moi je les ai pris comme ça dans une boîte vous savez hermétique j'essaierai de faire ça un week-end après tout il faut essayer hein je suis preneuse moi chaque fois qu'on me donne des recettes il n'y a pas de soucis des oeufs alors vous avez été beaucoup à la batterie flash je vais la changer donc vous avez été nombreuses à me dire que les oeufs étaient très chers effectivement ils étaient à plus de 5 euros la dernière fois donc là j'ai pris du bio village ils sont à plus de 3 euros mais bon c'est toujours ça de pris comme j'en ai pris deux fois dix voilà donc j'ai changé ma batterie qui est en train de flasher et je vous reprends à moins que on va continuer à bien voir des spaghettis des farfalle un petit pot de pesto ça clignote encore j'ai du pain de mie sans croûte du pain de mie aux sept céréales quatre muffins nature de la brioche pour le petit déjeuner du chéri bon ok j'ai changé ma batterie me revoilà il reste plus qu'à l'égypte j'ai des champignons blancs il n'y avait vraiment pas grand chose en lédu des courgettes mais je pense qu'il va falloir que j'en prenne parce que je pense que trois ce sera pas assez mais bon j'ai pris en avait un paquet de lébris une boule de céleri des citrons jaunes et des carottes et je crois que c'était vendu par 1,5 kg il n'y avait pas moins voilà alors comme d'habitude ce qui est resté en bas c'est le coca j'ai pris quatre ou quatre fois quatre fois un litre 75 de coca 0 il me semble alors au niveau du montant il y en a eu pour 190 euros vraiment pile poil je reviens et donc prévu cette semaine des pâtes poireaux et poulet donc les poireaux j'ai pas trouvé et je vais les acheter je vais chez chez grand frais ensuite j'ai un tient de légumes aux chèvres alors là ce que j'ai pas trouvé c'est ah bah si parce que j'allais dire les tomates mais non mais j'en ai des tomates il m'en reste des tomates donc c'est bon c'est les endives que j'ai pas trouvé voilà il ya une salade d'endives au saumon fumé prévu et j'ai pas trouvé d'endives vous savez avec des noix des oeufs des pommes donc voilà une blanquette de veau avec du riz ensuite des lasagnes au poulet ricotta et pesto des muffins au jambon et au fromage mais c'est muffins plutôt pas pas muffins vous savez comme ça là c'est plutôt muffins jambougère un peu c'est plus ça que je vais avoir au repas je crois que c'est pour mercredi ensuite du rôti de boeuf avec des pâtes du parmesan j'arrive même pas à me relire et peau parmesan non des pâtes c'est des pâtes des pénés c'est du rôti de boeuf donc ça c'est pareil il faut que je m'achète ou à la limite je ferai un steak bref on verra des croque monsieur aux chèvres avec de la salade une ratatouille chorizo et oeufs un poulet à l'ananas voilà il faut que je trouve un ananas de manière à pouvoir le couper en deux et puis présenter à l'assiette comme ça une de un demi ananas chacun ça j'ai pas trouvé ça va être du poulet avec du du riz des crevettes décortiquées des oeufs bref des noix de cajou ensuite un risotto aux champignons courgettes et parmesan une raclette donc samedi soir pour dimanche dimanche c'est plutôt genre brunch c'est à dire que le matin je me lève je prends mon petit café on se lève un peu plus tard quoique et puis on mange plus vers 11 heures 11h30 et puis là on fait un brunch donc il ya des muffins de prévu il ya plusieurs choses jambon bref toastinette et tout ça les oeufs plats et dimanche soir on a du riz cantonnet avec ben il faut du la coriandre ça c'est vrai que j'ai pas pensé à en prendre faut que je le note avec les deux trois trucs qui me manquent voilà j'espère que cette vidéo retour de course vous a plu vous a donné des idées de repas ce sont des repas très simples c'est vraiment des repas de la de tous les jours on va dire il n'y a pas de prise de tête c'est très facile je voulais vous remercier encore une fois d'être toujours plus nombreux à me suivre vraiment ça me touche énormément et ça me fait chaud au coeur donc vraiment merci merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à commenter à partager à me donner également vos idées de repas de la semaine et puis à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore suffit juste d'appuyer sur le petit bouton abonné que je mets ici et puis vous serez abonnés à ma chaîne voilà et je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye